Générique Le JT des nouvelles technos sur TV5MONDE, bonjour à tous. Au menu aujourd'hui, le mobilier urbain devient intelligent. Et sur notre banc d'essai, les mini-drones. Générique Même les lampadaires deviennent intelligents. Les bancs, arrêts de bus et autres mobiliers urbains dans nos villes seront bientôt tous communiquants, eux aussi. Exemple, avec ce banc interactif installé à Copenhague, il change de couleur et réagit en fonction de l'endroit où s'est assis l'utilisateur. Mais c'est à Paris que se déroule en ce moment une expérimentation grandeur nature. De nombreux équipements innovants, comme avec cet abribus ultramoderne, des parois en vert qui s'assombrissent en fonction de l'ensoleillement et des écrans certains tactiles pour suivre l'approche progressive des bus. Le mobilier urbain pourrait aussi bientôt devenir carrément un mouchard. Des détecteurs disséminés dans toute la cité vérifient ici si les lampadaires fonctionnent, si des places de stationnement sont libres ou si les containers à verre sont pleins. Un panneau d'informations, lui, utilise la réalité augmentée. En le faisant tourner, l'appareil superpose à la vue réelle de la rue des informations complémentaires et numériques. Où se trouve le marché ? Quelles lignes passent par cette bouche de métro ? Au total, ce sont 40 projets qui sont à découvrir dans les rues de la capitale française avant d'être éventuellement déployés à grande échelle. L'avenir passe décidément par l'interactif. Sur notre banc d'essai cette semaine, les mini-drones, ces appareils venus du monde militaire, arrivent désormais dans le grand public et sur notre plateau. Objets volants pilotés à distance, les passionnés de photos et de vidéos se sont déjà appropriés la technologie. Celui-ci a été fabriqué par un photographe breton, fabrication artisanale. Photographe de Concarneau, 5 kilos, 1 mètre d'envergure, 8 hélices. Et voici des images qu'il peut tourner. Un plaisir pour les yeux et puis surtout des images inédites pour les surfers. Ça a été tourné sur la côte bretonne. D'autres modèles sont aujourd'hui en vente dans le commerce. Le plus célèbre, le voici, il est fabriqué en France. C'est l'AR-Drone muni d'une caméra HD sur l'avant, pilotée par un smartphone ou une tablette tactile. La dernière version qui sort en mai dispose d'une fonction pour un pilotage quasiment automatique. Et puis prochainement, on pourra même trouver sur le marché des drones en kit à monter soi-même. Alors, faut-il s'inquiéter de l'arrivée des drones au quotidien ? Notre experte du jour s'appelle Sabine Blanc. C'est des appareils qui sont quand même techniquement pas parfaits. Un drone, c'est pas très stable, il y a peu d'autonomie. C'est sûr que potentiellement, on peut en faire un usage dans le cadre de ses loisirs. Et quelque part, ça démocratise ce qu'a fait Yann Arthus Bertrand avec ses fameuses photos de la Terre vue du ciel. L'usage qui, moi, me semble intéressant, c'est celui qui en est fait par les activistes. C'est utilisé, je ne sais pas, par exemple en Syrie. C'est aussi utilisé par des activistes environnementaux. À Occupy Wall Street, il y avait la police qui surveillait vraiment de très près les manifestants. Et donc, du coup, ils ont retourné ça en fabriquant un mini-drone, en le bidouillant, pour pouvoir voir ce que faisait la police, donc avec des caméras. Je ne pense pas que les drones soient uniquement dans une logique d'espionnage, plutôt de la contre-surveillance. Le JT des nouvelles technos, c'est tout pour aujourd'hui. Ça continue, bien sûr, sur les réseaux sociaux. Ce qui nous rendez-vous dans une semaine sur TV5MONDE. Sous-titrage Société Radio-Canada